Bonjour à tous, je suis Sabouranet et je suis à la section 2, chapitre 1, l'établissement du bilan. Donc petit 1, le bilan comptable. Donc la première rubrique est le bilan comptable, les actifs. Les actifs, c'est-à-dire le patrimoine de l'entreprise et les actifs non courants, c'est-à-dire les actifs non courants, c'est-à-dire le cycle d'investissement. Les actifs non courants sont les actifs immobilisés ou les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles rappellent le logiciel, le fonds commercial, le recherche et le développement, etc. Moins amortissement. Donc il faut retrancher l'amortissement. Donc la valeur avant l'amortissement appelée valeur brute. Moins amortissement égale à valeur nette. Donc, puis il y a les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles telles que machines, matériel de transport, voitures, locales, bâtiments, construction. Quels sont des immobilisations corporelles ? C'est la valeur brute. On retranche l'amortissement pour trouver la valeur nette. C'est-à-dire la valeur de 448 000 dinars moins 235 500. Le total, ce qu'on a trouvé, représente la valeur nette. Les immobilisations financières, les immobilisations financières qui m'a titre de participation, qui m'a le prêt, qui m'a les actions durables, ce sont des immobilisations financières qui l'aident. Valeurs brutes. Je trouve la valeur nette. Immobilisations à statut juridique particulier, c'est-à-dire qu'il y a une immobilisation acquise à travers un crédit leasing. Il y a une immobilisation à statut juridique particulier. Par exemple, le total des actifs immobilisés. Le total des actifs immobilisés, on fait la somme des valeurs nettes. La somme des valeurs nettes. 335 000 dinars. C'est-à-dire qu'il y a 110 moins 22 500, plus 448 000 moins 235 500, plus 35 000, je trouve, total des actifs immobilisés. C'est-à-dire que le total des actifs immobilisés, c'est-à-dire que le total des actifs immobilisés, moins amortissement, égale à valeur nette. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. un bilan qui a mis la somme des valeurs nettes. C'est-à-dire le total des actifs non courants. Bien sûr, on a le fait le cycle d'investissement. De l'autre côté, nous avons le capital propre et passif. Mais on a mis le capital social, qui est la somme des apports des associés. Dans ce cas, nous avons le capital social. Elle réserve des autres capitales propres. Résultat reporté est le résultat de l'année N-1, de l'année dernière. Nous avons un total de capitaux propres avant le résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice est le résultat de l'année N. Il est bénéficiaire, déficitaire, positif, négatif. Il est résultat de la gestion. Il est positif, négatif. Pour trouver le total de capitaux propres avant l'affectation. Nous avons un total de capitaux propres. 300 000 dinars, il est réservé, 31 000 dinars. Le total avant le résultat est 331 000 dinars. Le résultat de l'exercice est 97 000, je trouve, 428 000 dinars. Le total de capitaux propres avant l'affectation. Le dernier total de capitaux propres. Bien sûr, il y a la partie haute du bilan lié à le cycle d'investissement. Encore une partie haute du bilan. de l'affectation. Donc, on va voir les actifs courants. Donc, voilà. Les actifs courants. Si on parle des actifs courants, on va parler à un petit peu plus d'argent. On va parler à un cycle d'exploitation. d'exploitation. Donc, notre cycle d'exploitation, je commence par le stock, donc, il a adapté la valeur, la provision consomme la valeur brute, je retranche moins la provision pour trouver la valeur nette. Clients et contrats attachés, vous m'avez créé en ces clients, c'est-à-dire le flux de clients net, 65 000, c'est la provision pour trouver la valeur nette. Autre actif courant, placement et autres actifs financés, donc il a fait 9 sur les immobilisations financières à court terme. Donc, on va avoir la liquidité équivalente de liquidité, liquidité équivalente de liquidité, il y a tout ce qui est caisse, banque, solde débiteur, etc., ou il m'ajoute la liquidité et la liquidité pour trouver le total des actifs courants. Clients, c'est la somme des valeurs nettes, il faut retrancher l'amortissement ou les provisions. Pour réveiller la somme des actifs courants, il y a 239 000 dinars. Il y a 35 000, nous avons la provision de 7 500, il y a 65 000, nous avons la provision de 5 500, plus 23 000, plus 120 000, ou je trouve 236. On va en faire le total des actifs égale, le total des actifs sur l'équipe d'équipe a égal le total des actifs non courants, nous entièrement le total des actifs moins courants, c'est à troisels 50000 pour trouver le total des actifs 574 000 pour trouver le total des actifs un petit peu de diamèfoner. Enasa côté je trouve les passifs et les cassements, des passifs non courants, qui sont des passifs non courants, qui sont des passifs non courants. Donc les passifs non courants, qui mettent sur les dettes ou pas les passifs, nous mettons, passif, c'est un passif non courant, autre passif financier ou une provision pour trouver le total des passifs non courants. Il y a le total des passifs non courants égale à emprunt, plus autres passifs financiers, plus la provision. La famille numéro 2, il y a la famille des passifs courants, où il y a les fournisseurs et les comptes rattachés, les dettes fournisseurs, les dettes liées au cycle d'exploitation, il y a les dettes liées au cycle d'exploitation. Donc les dettes liées au cycle d'exploitation, où il y a les dettes fournisseurs, il y a les autres passifs courants, il y a un concours bancaire et autres passifs financiers, où nous nous mettons dans le banque solde créditeur, il y a une carte en rouge, il y a des crédits à court terme envers la banque. Dans le concours bancaire et entre passifs financiers, nous nous mettons des dettes à court terme envers la banque, nous nous mettons dans le banque. Et nous mettons dans le total des passifs courants, nous nous mettons dans le banque, bien sûr, pour trouver le total des passifs courants. Nous mettons dans le fournisseur et les comptes rattachés, nous nous mettons dans les dettes fournisseurs, nous mettons dans le autre passif courant, nous mettons dans le concours bancaire pour trouver le total des passifs courants de 76 000 dinars. En bas, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut calculer le total des capitaux propres et passifs, il y a trois totaux plutôt. Nous mettons le total des capitaux propres et passifs, alors le total des passifs non courants, le total des capitaux propres, plus total passifs non courants, plus total passifs courants, moins bravo, nous collerons le total des capitaux propres et passifs, il y a aussi 574, en respectant toujours le principe de la partie double, ressources égales à emploi, 574, ici 574, donc le bilan doit respecter le principe de la partie double, le bilan comptable, deuxième partie du bilan comptable. Le deuxième type du bilan, le bilan fonctionnel, donc, je ne sais pas qu'il faut qu'il fasse ici le passage, voilà les différences entre le bilan comptable et le bilan fonctionnel. le bilan comptable et le bilan comptable la partie du bilan comptable et le bilan comptable n'est pas de la partie du bilan comptable